Et donc, Yitzhak Brik, bonjour. Vous êtes ancien général israélien, ancien commissaire aux plaintes des soldats israéliens. Vous dites donc que l'armée israélienne n'est pas prête. La pire situation depuis la guerre du Kippour. Vous allez fort quand même. J'y vais fort, certes, mais je voudrais définir le mot « impréparation ». Écoutez, l'État d'Israël et de Sahel ne perdront pas de guerre. La question est à quel prix ? Moins de Sahel sera prêt, plus le prix sera élevé. Il y aura un prix économique, un prix en perte humaine, des dégâts stratégiques pour Israël. C'est pourquoi je dis réveillons-nous, préparons-nous bien mieux de façon à réduire le prix. Cela veut dire que tous les communiqués de l'armée israélienne sur l'état, le degré de préparation des troupes sont faux ? Le porte-parole de Sahel est devenu un organisme de relations publiques. Malheureusement, il ne présente pas l'image réelle. Le porte-parole de l'armée s'occupe de l'image de l'armée et non pas de la réalité. Ce qui, à mon avis, n'ajoute ni en prestige ni en efficacité, mais jette de la poudre aux yeux. Et les exemples sont nombreux de différences entre l'image et la réalité. Il y a des domaines simples où on peut l'accepter, mais dans les domaines sensibles qui peuvent porter atteinte à l'image de l'armée, on s'occupe plus d'images que de réalités. Et quand on prend cela au sérieux, cela change la conduite. C'est-à-dire ? Donnez-nous des exemples. Par exemple, il y a deux ans environ a été publié un rapport très sévère du contrôleur des services de sécurité sur une des opérations qui a révélé des problèmes de préparation dans une situation d'urgence. Ce rapport a été révélé par la journaliste Carmela Ménaché. Et quelques heures après cette publication, le porte-parole de l'armée a publié un communiqué pour préciser qu'il s'agissait d'une opération qui avait été lancée il y a un an et demi et que les déficiences avaient été corrigées. La vérité, c'est que personne n'avait pris connaissance des critiques du contrôleur. Il n'y a même pas eu un débat sur le rapport, ni même une correction. Mais le porte-parole a réagi sans que le public puisse juger. On peut appeler cela de la manipulation, mais ce n'est qu'un exemple qui porte sur des questions essentielles. Moi, ce qui me gêne, c'est que de Gadi Aizenkot à Aviv Koukhavi, en passant par aujourd'hui Benny Gantz, qui était chef d'état-major et aujourd'hui ministre de la Défense, ils ne vous écoutent pas. Alors vous êtes seul contre tous ? Premièrement, on m'écoute. Quand j'ai publié un rapport sévère sur l'impréparation de l'armée, 250 pages, 15 chapitres, un travail de recherche de 10 ans dans le cadre de mes fonctions, qui comprend des milliers d'enquêtes, l'étude de tous les rapports du contrôleur de l'État et de l'armée. Tout est résumé dans un rapport extrêmement sévère. Lorsque Gadi Aizenkot était chef d'état-major, il avait construit un programme militaire à long terme, alors que dans le même temps, nous n'avions pas fait de progrès. Le rapport que j'ai publié a porté atteinte à l'image de l'armée. Que se passe-t-il pour que cette image explose devant des faits incontestables ? En fin de compte, on s'en est pris à moi, sans régler les problèmes. Lorsque Koukhavi est devenu chef d'état-major, il a compris qu'il devait affronter les problèmes. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises. Je lui ai présenté mon rapport. Et sur cette base, de nombreuses décisions ont été prises et des équipes ont été constituées pour travailler sur le rapport. Le chef d'état-major adjoint, qui avait lui aussi connaissance du rapport, m'a dit qu'il considérait celui-ci comme sa Bible. Ce qui signifie qu'il n'y a plus de controverse sur les faits. J'ai aussi rencontré le Premier ministre pendant une heure et demie. Et aussi, les choses ont été claires. Tout est noté. Sauf que les problèmes sont tellement profonds et difficiles. ajoutés aux problèmes particuliers du gouvernement politique et sanitaire ont créé une situation dans laquelle, même si on reconnaît les problèmes, il est extrêmement difficile de les régler. Mais vraiment, aujourd'hui, il n'y a pas de remise en cause des faits. Et que dit Benny Gantz ? Benny Gantz est un tout nouveau ministre de la Défense. Il fut chef d'état-major à l'époque des graves déficiences révélées dans mon rapport. qu'ont pris donc son mandat et celui de ses prédécesseurs, mais aussi de son successeur, qui tous ont pris des décisions sans rapport avec les situations et les menaces qui nous entourent. Et tout cela est la conséquence d'un manque de vision sécuritaire valable. Est-ce que vous n'avez pas peur, finalement, Israël Brick, que lorsque vous dites des vérités qui fâchent, vous transmettez également des informations à l'ennemi ? C'est un cliché, ce n'est pas sérieux, dans la mesure où, au Moyen-Orient, les conflits éclatent, non pas parce que quelqu'un a décidé de faire la guerre. Ils sont provoqués par des étincelles. Prenez l'exemple de l'Intifada. S'il y en a une nouvelle en Judée-Samarie qui mobilise le Hamas, cela peut faire intervenir le Hezbollah. Le même jour, des milliers de missiles visent l'État d'Israël. Les commandos interviennent à Gaza et au Liban. Et les Syriens se mobilisent. Dès l'instant où une guerre de ce genre éclate, les tentatives de mobiliser l'armée la plus puissante du monde, prête à tous les scénarios, mais qui ne s'occupent que de son image, mais pas de la réalité, sont voués à l'échec. Il faut affronter la réalité. Mais le plus grave, c'est qu'en agissant ainsi en permanence, vous finissez par croire en vos propres messages. Oui, mais quand vous dites que si l'armée n'est pas prête, est-ce que ça ne peut pas aussi donner la possibilité à des ennemis de dire « Ah, mais voilà, l'armée n'est pas prête, donc il faut y aller maintenant ». Non, tous nos ennemis connaissent nos capacités. Je le dis et je le répète. Si une guerre éclate, l'État d'Israël ne la perdra pas. La question reste à quel prix. Nous continuerons de vivre dans ce pays. Mais à quel prix ? La guerre des 6 jours a eu lieu à cause de cette approche. Quelques semaines avant le conflit, les milieux les plus élevés étaient convaincus que nos ennemis n'oseraient pas. En 6 jours, ils ont reçu des coups. Nous avons gagné, mais le prix a été lourd. J'ai participé à cette guerre. Et je viens dire au peuple d'Israël, si vous ne voulez pas payer un prix 10 à 100 fois plus élevé, puisqu'aujourd'hui la situation est bien différente, même de la guerre de Kippour, parce que les populations civiles sont menacées, alors qu'avant, la menace était sur nos frontières et sur le front, nous devons nous ressaisir. Et à force de dire que nous avons l'armée la plus puissante, cela crée en fait une illusion qui nous empêche de traiter de la réalité et de nous préparer, afin de payer le prix le plus bas possible au cours de la prochaine guerre. Nous ne nous occupons que de notre image et c'est le problème du porte-parole de l'armée jusqu'à nos dirigeants. Et je vois des déficiences énormes qui ne sont pas réglées. Merci beaucoup. Vous avez été là justement. Merci d'avoir été mon invité. Itzrak Brik, général Itzrak Brik, d'avoir été mon invité dans Défense. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !